Bien le bonjour ! Je suis contente de vous retrouver. Cette vidéo, je l'adore. Elle est là une fois par an, mais je l'adore. Aujourd'hui, je vous présente enfin mes coups de cœur de l'année 2020. Il était temps que je revienne papoter avec vous pour vous montrer les coups de cœur que j'ai eus, les méga-lectures, ceux qui vont rester quand même relativement gravés dans ma mémoire. Je pars à partir de 18 et demi, 19 sur 20, jusqu'à 20 sur 20. Alors des fois, ça va au-delà parce que c'est des romans qui sont vraiment ancrés. Voilà, c'est dans le top du top du top du top. Je sais que beaucoup d'entre vous attendez cette vidéo. Je suis très contente de la faire. J'ai travaillé, j'ai noté tous mes coups de cœur. Il y en a une trentaine. Donc installez-vous, ça risque d'être assez long. Je les ai tous pris. Je vous ai pris toutes les méga-lectures que j'ai faites dans l'année. Donc je les ai répertoriées par l'avancée que j'ai faite dans l'année, au fur et à mesure que je les ai lues. Il y a de la pépite, il y a de la pépite. Je vous ai fait le bilan de l'année 2020 sur les genres littéraires que j'ai lus, tout ce que j'ai lus. On a fait le point un petit peu de l'année globale sur tout ce qui s'est un peu passé au niveau lecture, au niveau de l'univers livresque de ma chaîne et d'Instagram. Donc je vous renvoie à cette vidéo. Ici, on ne va pas en parler. Ici, on va vraiment parler des coups de cœur. Donc il y en a une trentaine. Je les ai répertoriées par genre quand même. Il y a un manga, deux darks, trois thrillers, trois MF, six contemporains, cinq historiques, trois imaginaires et 18 MF. Voilà. Bon, allez, on démarre de suite avec le premier. La première saga, c'est une saga. Donc il y a le tome 3, le tome 4, le tome 4 et demi, le tome 5 et le tome 6. En 2020, j'ai lu presque la saga en entier, puisque j'avais lu fin 2019 le tome 1 et le tome 2. Vous savez tous de quelle saga je parle. C'est les fucking loves. J'ai choisi ici le tome 5, parce que je n'allais pas tous les sortir. Voilà. Donc j'ai choisi le tome 5 parce que c'est celui qui m'a le plus bouleversée, même si l'un et les autres ne sont pas en reste tout de même. C'est celui-ci qui reste le plus marquant, le plus dur, le plus déchirant et le plus beau en même temps, parce qu'il y a de la beauté et de l'espoir dans ce roman. Et voilà. La saga fucking love, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est de la romance contemporaine elle-même. Ici, on va dans l'univers pornographique avec du porno arty. C'est du porno soft, du porno non trash. Voilà. Donc c'est un label qui s'appelle les fucking boys. Et vous allez retrouver dans chaque tome des personnages masculins, différents, qui vont former des couples et qui vont nous raconter leur histoire. Je les adore tous. Voilà. Donc on va dire que les deux premiers sont plus classiques de la romance contemporaine et on va vraiment, plus on monte, plus on va vers du difficile et du dur. Le tome 3 restant celui qui est le plus hardcore. Voilà. Il est vraiment dur parce qu'il y a des scènes assez dérangeantes et violentes dedans qui peuvent déranger certains lecteurs. Donc voilà. Ne pas mettre dans toutes les mains. Donc j'ai lu, voilà, tous les tomes presque de la saga, à partir du 3 jusqu'au 6, avec les petits tomes intermédiaires. Je me suis régalée. Je me régale avec cette saga. C'est l'une des plus gros, gros, gros coups de cœur que j'ai en romance elle-même. Voilà. Je peux que vous le conseiller. Si vous n'êtes pas encore passé sur ma chaîne pour en entendre parler. Vous voyez sur une autre planète. Et on va continuer avec deux tomes, pareil, dans l'année. J'ai lu deux tomes de cette saga. Pareil, je vous en parle très souvent. C'est une saga que j'aime beaucoup. On est en historique et ses fragments d'éternité avec le tome 2 et ensuite le tome 3. Donc on est à New York et puis ensuite on est à Amsterdam. Le tome 1, on était à Paris. On est à des époques et des dates différentes avec des couples totalement différents. Chaque tome peut être lu indépendamment. Même si dans celui-ci, dans le tome 2, il y a quand même un tout petit lien, mais très très petit, avec les personnages du tome 1. On va nous parler d'eux. Mais vraiment, voilà, c'est microscopique un petit peu dans ce tome 2. Mais sinon, chaque tome est indépendant. La plume de Séverine Mican, ses histoires. Donc ça s'appelle Des fragments d'éternité. Ses romans sont très très courts. C'est des romans qui font dans les 220 pages à peu près. Du premier moment où vous commencez ce roman jusqu'à la dernière page, vous êtes alpagué. Voilà. Même le lexique, vous allez le lire, limite. Parce que c'est tellement bien écrit. Oui, j'ai adoré ses deux tomes. Voilà, je suis tombée amoureuse de ses lieux, de ses époques, même si ce n'est pas évident pour les homosexuels à ces époques-là. Je suis tombée amoureuse de ses personnages. Vraiment, si je ne vous ai pas encore rabâché avec cette saga, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez également. Elles se hissent dans les plus belles sagas de M.M. que j'ai pu lire. Donc, n'hésitez pas à tenter ses vrais de Mikan et sa belle plume poétique et magnifique où les émotions et les sentiments sont tellement bien écrits. Voilà, je ne peux que vous le conseiller fortement. On continue. On change de registre encore une fois, mais on reste en M.M. toujours avec Les Ronces, le tome 1 de Faye Skin. C'est une auteure que j'aime énormément avec les chroniques de Rennes et les chroniques de Ferry. On est dans le même univers avec ceux-là. Ici, on va changer d'univers. On est avec des métamorphes. Ce sont des loups et des ronces. À découvrir quelles sont les ronces dans cet univers-là. J'ai adoré ce premier tome. J'ai vraiment été alpaguée par l'histoire, par ces personnages, par l'histoire que l'on m'a racontée. La plume de Faye Skin, je l'aime énormément. Elle maîtrise hyper bien les univers de fantasy ou de fantastique ou d'imaginaire. Elle m'embarque. J'ai le tome 2 qui vient d'arriver dans ma pile à lire cette année. Donc, j'espère le lire prochainement. On va changer de couple. Ici, on est avec un couple principal dans le premier tome. Et dans le deuxième tome, on va changer. C'est un des coups de cœur de l'année 2020. Je l'ai vraiment adoré. Ensuite, on continue avec un contemporain que je n'ai pas en papier, que je vais m'acheter en occasion, je pense. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ce roman. Je ne vous... Non. Je ne vous ai pas fait de vidéo gazette sur ce roman. Je l'ai fait un post sur Instagram sur ce roman. C'est un coup de cœur. Au départ, quand j'ai débuté ce roman, je me suis dit... Alors là, ça m'étonnerait que ce soit un coup de cœur. Voilà, ça a démarré... Je n'allais pas trop où l'auteur allait m'amener avec ce personnage féminin. Et plus on avance dans le roman et plus on est touchée, ça m'a tiré les larmes, ça m'a tiré les émotions. J'ai vraiment adoré ce contemporain. Je ne peux que vous le conseiller. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que je pense que ça va découvrir sans en connaître trop. On va suivre une héroïne qui, en fait, garde le cimetière. Voilà. Elle garde les cimetières, elle garde les morts. Elle veille sur eux que le cimetière soit toujours assez épanoui au niveau des fleurs, au niveau des allées. Voilà. Et elle nous amène dans son histoire et petit à petit, elle va revenir sur son passé, sur ce qui lui est arrivé, comment elle en est arrivée là. Et nous, lecteurs, on va la suivre dans ses déboires, dans sa vie, dans son bonheur, dans ses espoirs. Et vraiment, ce roman, il est sublime. Je l'ai adoré. On va changer de registre, on va revenir à l'historique et même toujours avec Croiser le fer de Alexander Voinov et L.A. Blake, je crois que c'est... Non, L.A. White, je crois que c'était. Enfin, ils étaient deux. Je vous aurai sur la couverture le nombre du deuxième auteur. J'ai adoré ce roman. On est pendant la Seconde Guerre mondiale, où on est avec des soldats américains capturés par les nazis. Ils sont dans un camp militaire d'officiers. Et donc, on va les suivre. J'ai vraiment beaucoup aimé cette romance elle-même qui était vraiment très jolie. On est à deux époques... Enfin, on est à deux dates différentes puisque les personnages se sont déjà croisés. Et j'ai beaucoup aimé. C'était un roman très court là aussi, mais qui a su faire le job, comme on dit. Et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Il faut que je me l'achète en papier pour qu'il vienne rejoindre ma bibliothèque parce que c'est un roman que je pense que je pourrais relire. Souvent, mes coups de cœur, c'est des romans que j'aimerais relire plus tard, qui vont rester dans ma bibliothèque. Et je veux les avoir en papier parce que c'est des romans... Habituellement, je ne fais pas de relecture, mais dans mon esprit, c'est ce type de roman-là que j'aimerais bien relire. Voilà. On continue avec Le Club des Dominants, le tome 2. Je ne me rappelle plus du titre parce que ça fait un moment que j'ai lu, je vous le dis, c'était en début d'année dernière. Le Club des Dominants, le tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Public averti, par contre. Voilà. Dans le tome 1, il y a des scènes dérangeantes qui peuvent vous heurter. Voilà. On parle de BDSM. Même si ici, c'est très très light dans le tome 2. J'ai beaucoup aimé. Même si au départ, de l'histoire, je trouvais un des deux personnages très froids et très... J'avais du mal à l'apprivoiser, à l'apprécier. Et en fait, la deuxième partie du roman m'a totalement embarquée. J'ai hâte que la suite sorte de cette quadralogie, je crois. Il y a quatre tomes, me semble-t-il, de souvenirs. Voilà. C'est Mary Sexton. C'était la découverte avec le tome 1 que j'avais adoré aussi. C'est un sujet. Le sujet était vraiment très sympa. Les personnages sont assez différents de ce que l'on peut trouver habituellement, surtout sur un des deux personnages dans le tome 1. Et ici, on reste dans une romance un peu plus classique, je dirais, avec fond de BDSM. Mais bon, ce n'est pas non plus la chose primordiale de l'histoire. Loin de là, dans ce tome 2, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on continue en même toujours avec Géa Miche. Le tome 2, ici, c'est... Le tome 2, je ne me rappelle plus du titre, par contre. Le tome 2, c'est... Le tome 1, c'est Rumspringa interdite. Le dernier, c'est Trouver son chez-soi. Et le tome 2, nouveau départ, je crois que c'est... Voilà, nouveau départ de Kaira Androuz. Ah, j'ai adoré ce tome 2. Ce tome 2 était parfait. Le tome 1 avait quelques bémols. Je pense que c'était au niveau de la traduction, peut-être. J'avais adoré. On est dans un univers d'amis, avec deux jeunes hommes qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, sauf que dans une communauté telle que la leur, qui privilégie les religions à fond, ils n'ont pas le droit de s'aimer. Donc, on va les suivre dans trois tomes. J'ai adoré. Vraiment, ce tome 2 était parfait parce que là, on est vraiment sur... Avec le tome 1, je me suis dit, Bob, on a peut-être fait le tour de la chose, en fait, et pas du tout. Ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur a su se renouveler avec ce tome 2 où elle va nous amener d'autres problématiques pour ces deux personnages-là et celui des deux dont on pensait plus fort que l'autre, pas évident. Voilà, dans un nouveau contexte, une nouvelle vie, on perd pied, on perd ses repères et donc du coup, on se fragilise et c'est ce que j'ai aimé dans ce tome 2. Ensuite, on repart, toujours en MM mais en fantastique, en Urban Fantasy avec Surts, le tome 5 de Charlie Cochet. C'est une saga que j'adore, Dex et Sloan et tous leurs amis, je les kiffe. Voilà, je les kiffe. Voilà, Kael, Ash, voilà, je les adore et dans celui-ci, justement dans ce tome 5, on quitte un petit peu Dex et Sloan même s'ils restent présents dans ce tome 5 et on va se pencher un peu plus sur Kael et Ash. J'ai adoré ce tome 5, il était excellent, ce duo était parfait, cette histoire était parfaite et puis on a toujours du Dex, du grand Dex, voilà, Dex il vous fait poêler, voilà, j'aime beaucoup ce personnage, c'est une saga que j'aime beaucoup, il faudrait que je continue, j'ai le tome 6 dans ma pile à lire. Voilà, c'est une saga coup de cœur, Surts, c'est un univers avec des métamorphes mais je trouve que c'est pas non plus le sujet primordial de l'histoire, c'est pas, voilà, c'est pas le truc sur le devant de la scène, pas du tout, on est plutôt dans les relations des personnages dans cette saga et j'aime énormément La Plume de Charlie Cochet, les personnages qu'elle nous a pondus, je les kiffe, je les adore tous et il faut que je continue, voilà, il faut que je continue et si vous voulez débuter cette saga qui était chez Dream Spinner Press, elle a été reprise chez Bookmark, voilà, ils les ont rééditées donc n'hésitez pas à plonger dans cette saga. On continue avec Toujours chez Bookmark, il y en a beaucoup chez Bookmark, c'est une maison que j'aime énormément avec Lily Haim et Claire Obscur que j'avais fait un audiolivre et du coup je le veux dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup aimé. L'année d'avant, j'avais lu, alors en 2019, j'avais lu La Déferlante, j'avais mis, mais il y a eu un énorme coup de cœur pour La Déferlante, vraiment, les deux personnages, je les avais adorés, on était à Malibu, à Los Angeles avec des surfers et ici, on était avec un danseur, enfin, ancien danseur, j'ai vraiment aimé, j'ai retrouvé exactement tout ce que j'ai aimé dans La Déferlante dans celui-ci. Voilà, c'est un peu le même schéma, les deux, ils sont traités un petit peu, j'ai trouvé, de la même façon, mais j'ai vraiment adoré, voilà, c'est du MM aussi, j'ai vraiment, on commence avec un peu du young adult pour aller vers du new adult, voilà, avec des personnages qui ont entre 20 et 25 ans, je peux que vous le conseillez, je l'ai énormément aimé, voilà, Lily Amos, c'est une auteure que j'aime beaucoup, que j'adore, j'ai eu des loupés aussi, voilà, même avec nos auteurs chouchous, on a des fois, des loupés, ça peut arriver, mais ici, en tout cas, j'ai vraiment adoré ce roman, je vous le conseille également. Ensuite, je suis où ? On continue toujours en MM avec du contemporain, romantique suspense, avec le tome 2 de Walsh Lockwood, Racine à mer de Rochelle Gab, j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais ce tome 2 est encore meilleur. J'ai retrouvé les deux personnages, bon, on a eu le temps de les apprivoiser dans le tome 1, ça y est, on les connaît, je les aime énormément, Cole et Warren, c'est un duo que j'aime beaucoup, je ne peux que vous conseiller cette trilogie, ça devait être une quadralogie, je crois que c'est ramené à une trilogie, le tome 3 devrait sortir dans l'année 2021, mais ce tome 2, ce tome 2, il est génial parce qu'il y a une enquête, encore une fois, il y a Warren, qui fait des siennes, encore une fois, c'est un personnage assez exubérant, Warren, et il y a de l'humour, on a vraiment beaucoup d'humour, je me suis attachée à beaucoup de personnages dans ce tome 2, la couverture est magnifique, j'ai vraiment beaucoup aimé encore plus ce tome 2 que le tome 1 qui était vraiment très très bien, mais voilà, parce que je l'ai connu un peu plus et on en apprend, on va dire que Cole dans ce tome 2 se dévoile un peu plus c'est pour notre plus grand plaisir, donc je vous le conseille. Ensuite, on continue avec Une Dark, MM, avec Fuck It Up de FVS Thier, c'est une auteure que j'aime énormément, ici attention, public très averti, on est avec deux frères, deux âmes perverties, un amour malsain, vous savez dans quoi vous tombez, mais la plume, la plume, la façon dont l'auteur me raconte l'histoire, elle a une alternance présent-passé qui est très forte, qui nous permet, nous, de vraiment nous imprégner de ces deux personnages, qui sont ces deux frères, de vraiment nous imprégner, de vraiment nous sensibiliser un petit peu plus sur la vie qu'ils ont pu mener, de comment on en arrive à une telle relation, mais comment cette relation aussi peut détruire est vraiment, voilà, et le saumon, c'est la fin, alors voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais je trouve que c'est une fin parfaite, elle a mené ce roman de main de maître, alors attention, public averti, je répète, sujet dérangeant, on est dans de l'inceste, donc voilà, à ne pas mettre entre toutes les mains, vous savez dans quoi vous tombez, moi il n'y a pas beaucoup de sujets qui me dérangent, on peut tout dire, je pense, voilà, tout dépend comment l'auteur m'amène les choses, il y a des choses qui peuvent me déranger, qui peuvent me heurter, qui peuvent me choquer, mais bon, là c'est hyper bien passé, j'ai vraiment adoré cette lecture, c'est fou de dire ça, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ne comprennent pas, je ne saurais pas l'expliquer, mais en tout cas, oui c'est dur de dire, j'ai pu avoir un coup de coeur sur une dark romance et surtout sur un sujet tel que celui-ci qui est l'inceste, mais oui, ben voilà, je ne vais pas m'étaler, m'exprimer plus longtemps, à chacun de voir ses limites, je pense qu'on a tous des tabous et des limites, même moi j'en ai, il y a des choses que je n'aime pas lire, il y a des choses que je n'aime pas en romance, donc du coup, c'est à chacun de trouver ses limites, de savoir ce que l'on veut lire, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, c'est un énorme coup de coeur. ensuite on continue, c'est le seul manga, enfin c'est une trilogie pour l'instant, le quatrième tombe n'est toujours pas sorti, voilà, un manga en coup de coeur, c'est un Indies Words de Jun Toge Narcissus, voilà, ici pareil, c'est de la dark, c'est du yaoi, j'ai lu les trois tomes, je me suis régalée, les planches sont sublimes, l'histoire est dingue, par contre, pareil, public avertis, c'est un manga à ne pas mettre dans toutes les mains, il y a des scènes qui peuvent vraiment heurter, il y a du viol, il y a de la torture, voilà, donc c'est un peu un thriller, donc du coup, attention, voilà, ça peut choquer, mais je ne m'attendais pas à ça, il y a eu un revirement dans le tome 2 et je ne m'y attendais pas du tout, donc voilà, donc c'est vraiment les trois tomes, je les ai vraiment adorés, un manga c'est rare, parce que je trouve que c'est assez difficile pour moi, comme je ne connais pas grand chose, de faire des retours dessus, mais en tout cas, cette trilogie, elle est vive. Ensuite, on repart en contemporain avec Et ton cœur qui bat de Karen Ponte, ici on est avec une jeune femme, pareil, on va parler ici aussi de reconstruction, une jeune femme qui est blogueuse, en fait, qui travaille pour, alors on appelle ça comment ? Voilà, guide touristique, pardon, je ne trouvais plus le mot, elle est guide touristique, elle teste en fait un hôtel et elle va débarquer dans un hôtel pour faire en fait un blog, enfin pour faire des articles pour le guide, alors elle nous répertorie ces visites qu'elle fait et donc du coup, c'est vraiment, voilà, il y a de l'humour encore une fois avec Karen Ponte, mais pas que, parce qu'on va encore toucher un sujet sensible, même si ce n'est pas l'art moyen au possible et que ce n'est pas, voilà, ça ne tombe pas dans du trop de trop, au contraire, il y a de la pudeur et voilà, ça m'a fait tirer un peu les larmes, j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai vraiment énormément apprécié, vous avez tout dans la couverture en fait et voilà, c'est un coup de cœur encore une fois avec Karen Ponte, c'est une auteure que j'aime beaucoup, elle sait manier vraiment les mots, les émotions, garder un peu de légèreté aussi sur des sujets qui peuvent être très forts et très compliqués, c'est ce que j'aime, donc du coup, celui-ci fait partie de mes coups de cœur de 2020, celui-ci se hisse, celui-ci c'est, voilà, c'est un peu comme Fucking Love et Fragments d'éternité, c'est un roman qui se hisse vraiment dans les méga coups de cœur, c'est un tome 2, j'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tome 2, je crois que j'ai encore plus pleuré dans ce tome 2 et en même temps, j'ai encore plus souri dans ce tome 2 que dans le tome 1, je vous parle Le sourire des fées de Laure Manel, le premier tome c'est La mélancolie du kangourou, voilà, c'est deux tomes, il pourrait y avoir un troisième parce que la vie continue avec ces personnages multiples et variés, j'ai vraiment adoré, c'est bourré d'émotions, dès que vous commencez ce roman, vous vous êtes replongé avec ce tome 2, avec ces personnages que vous avez tellement chéris et tellement aimés dans le tome 1, voilà, il y a vraiment une plume, une... on s'accapare vraiment ces personnages, la plume fait que vraiment ils font partie de votre vie, vous faites partie de la leur et du coup, ça vous amène à un millier d'émotions, je... voilà, encore aujourd'hui quand j'en parle, j'ai énormément d'émotions quand je parle de ce roman, quand je parle de ces 2 romans, s'il y avait une suite, je serais partante parce que je pense qu'il pourrait même y avoir une suite, voilà, je... c'est que d'émotions, c'est de lecture, que d'émotions, j'avais énormément aimé la délicatesse du homard, mais la mélancolie du kangourou et le sourire des fées, c'est, voilà, les titres, les personnages, l'histoire, la plume, voilà, c'est bourré d'émotions, c'est bourré d'amour, c'est bourré de tellement de belles choses et en même temps des choses tellement difficiles de la vie, de la vie de tout le monde et c'est ce qu'il me plaît énormément dans les écrits de Laure Manel, je peux que je vous le conseille, vraiment, c'est au-delà du coup de cœur, c'est, voilà, j'adore, 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 je... voilà, celui-là, il quittera jamais ma bibliothèque, voilà, celui-là, s'il est certain qu'il quittera jamais ma bibliothèque, j'ai... voilà, il reste gravé dans mon cœur tellement que je l'aime, voilà. J'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir Laure Manel parce que, pfff, qu'est-ce que je l'aime. Ensuite, Un jour ou l'autre de Emma Scott, c'est du MM, on retrouve un contemporain MM, j'ai vraiment passé un excellent moment avec cette lecture, on a... je parle depuis longtemps, donc ça a commencé à cafouiller. On est avec deux jeunes hommes qui vont se rencontrer, l'un a accepté son homosexualité, il est passé par des choses pas faciles, il va nous le raconter, je ne vais pas vous en dire plus, et le second qui, lui, est plus dans le placard, on va dire, voilà, et qui a vécu des choses pareil, très difficiles. On va parler ici du coming out, de la prostitution, on va parler de thérapie de reconversion, voilà, et ça matche très bien avec moi, ce principe-là, vous l'avez dans une des sagas que j'adore, et voilà, ce roman, il ne m'a pas laissé insensible, il m'a même tiré les larmes à un moment donné, et j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très très bon moment avec ce livre. Ensuite, on retourne à l'historique MM avec Désir Interdit, le tome 3, ici c'était Illumination de Joanna Chambers, la trilogie, enfin, les trois premiers tomes sur les mêmes personnages, vous allez les suivre, donc David et, je crois que c'est David, oui, David et Murdo, dans les trois tomes, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment trois tomes très différents. On est vrolus, on est voulus, on est vrolus, on est voulus vraiment dans l'histoire, on a vraiment trois étapes différentes de leur histoire, de leur romance. Voilà, c'est des romans qui sont très courts, j'ai adoré, voilà, j'ai été alpaguée, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré ces personnages. Le tome 4 qui va sortir cette année aux éditions Bookmark sera sur d'autres personnages si j'ai bien suivi. Je ne manquerai pas, bien évidemment, ses parutions. Voilà, j'aime beaucoup sa plume à Joanna Chambers, l'histoire qu'elle m'a racontée ici dans cette trilogie. Je ne peux que vous la conseiller, vraiment, un historique foncé. Ne vous arrêtez même pas au fait que ça soit de l'historique, c'est de la romance. Vraiment, j'ai adoré à une époque où bien évidemment, encore moins qu'aujourd'hui, l'homosexualité était acceptée et surtout, elle était punie en Angleterre. Donc, du coup, je vous le conseille fortement. Un roman, un roman, un roman, un roman qui restera pareil. C'est du contemporain aussi. Un roman qui va rester gravé dans mon cœur, dans ma mémoire, dans les larmes que j'ai pu avoir, mais également dans l'espoir et le sourire et cette plénitude que j'ai pu avoir avec ce roman. Je vous parle de tout le bleu du ciel de Mélissa Dacosta que j'ai lu en septembre. Mais quelle lecture ! C'est une brique. Je ne les ai pas vus passer. Vous êtes transportés, c'est un road trip. Vous allez aller dans les Pyrénées, donc pas l'autre chez moi quand même, et vous allez être avec deux personnages, un jeune homme qui apprend une nouvelle qui va changer vraiment la donne dans sa vie. Il va partir faire un road trip et il va prendre en covoiturage une jeune femme. Il ne sait rien d'elle et ils vont apprendre à se connaître. Cette jeune femme paraît très effacée, très triste. Et on va apprendre à les connaître et à avancer avec eux. Et encore là, c'est ce type de roman. Et les contemporains, souvent ça le fait. C'est le contemporain sur des vies, sur des étapes de vie, sur des reconstructions. Ça marche hyper bien. Encore là, j'ai la boule. je me revois assise, enfin je me revois assise, j'étais pas avec lui, j'étais pas avec ses personnages, mais pareil, ses personnages, vous les accaparer, ils font partie de vous, ils vous entraînent vraiment dans leur récit, dans ces étapes de vie qu'ils ont et dans ce road trip. Et je me revois assise dans cette montagne avec eux. Voilà, encore une fois, ça me tirerait les larmes et ils vont rencontrer d'autres personnages qui vont venir enrichir cette histoire, enrichir cette étape, voilà, ces étapes de road trip. Mais je l'ai aimé ce roman. Mais j'ai pleuré. J'ai pleuré vraiment, je crois que j'ai fini. C'est tout en douceur, ça démarre tout doucement, vous allez pareil. Voilà, c'est un long fleuve tranquille. Vous pensez que c'est un long fleuve tranquille. Vous en oubliez le problème que le jeune homme soulève au début du roman. vous l'oubliez et l'auteur vous rattrape dans les 150 dernières pages. Et j'ai eu les larmes. Mais j'ai eu des larmes de tristesse et en même temps des larmes, je vous dis, d'espoir et de bonheur. Ce roman, voilà, pareil, celui-là ne va pas quitter ma bibliothèque. Voilà, il restera gravé dans mon cœur. Voilà, je l'ai lu juste après l'été. Enfin, ça faisait encore partie de l'été puisque c'était en septembre. Il est parfait. Il est parfait au printemps. Il est parfait, voilà, ce roman, il est parfait. Je l'ai, encore aujourd'hui, la boule au cœur. Tellement qu'il est beau. Je pense que c'est un roman que je pourrais relire. Voilà, c'est des romans, voilà, je vous dis, mes coups de cœur, généralement, c'est des romans que j'aimerais relire. Je n'ai pas le temps, mais j'aimerais les relire. Saga, encore une fois, en romance contemporaine et même avec Elite, le tome 3, Under You Skin de FVST, encore en nouvel FVST. J'ai eu deux coups de cœur avec cette auteur cette année. Ici, on est avec des jeunes hommes de la haute société new-yorkaise, mais pas que. Il y en a d'autres personnages dans cette histoire. Ici, on va suivre Colt et Daniel. Encore une fois, ici, on va parler de pornographie puisqu'il travaille pour le label Fucking Boys d'Amélie, Colt et Daniel qui est un jeune homme qui a une famille protestante, religieuse. On va vraiment être encore une fois avec la thérapie de reconversion. C'était trop bien. En plus, ici, on alterne entre présent et passé. Ça a amené de la puissance au roman, les mots qu'ils se disent, les phrases Colt. Colt, que l'on perso au début du roman n'est pas du tout le Colt que vous allez avoir dans tout le récit. C'est un personnage que j'ai adoré. Je peux que vous le conseillez. J'aime énormément cet auteur. J'aime énormément ces histoires. Vous avez beaucoup d'émotions. Ça m'a tiré les larmes là aussi. Ça m'a tiré les larmes ces deux personnages. Cet amour, ces mots qu'ils se disent, c'était vraiment super bien. Ensuite, j'essaie d'accélérer. Mais si je perds le livre, c'est difficile. Un énorme coup de cœur en fantaisie. Enfin, fantastique. Avec le clan Bennett de Teji Clown, le tome 1, le chant du loup. Voilà. Je fais rarement ça. Ce roman est une pépite. Voilà. Vous êtes avec un clan. Vous passez un moment avec eux et vous allez avoir une romance dedans, mais pas que. Vous allez avoir de l'amitié, de la famille, des liens, des liens de meute. Voilà. Il y a vraiment une histoire que j'ai vraiment adorée avec ces personnages. Voilà. J'ai le tome 2 que les copines m'ont offert. Il faut que je le sorte rapidement parce que... Mais quel régal ! La plume de Teji Clown, l'humour, les sentiments, les émotions. Ici, il n'y a pas de... Pas trop. Il doit y avoir deux scènes de... Oulé, Oulé, encore. Voilà. C'est pas le but. Voilà. Je crois que j'ai bien cerner l'auteur. C'est pas du tout le but recherché. Voilà. Ici, c'est une belle bricasse, mais pareil, je ne l'ai pas vu passer. Voilà. Ce roman-là, c'est Nina qui me l'a offert. Elle l'a adoré. Elle a kiffé. Elle adore cette série-là. Et je comprends. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce premier tome. Je ne vous ai pas fait de vidéo dessus. J'ai fait un post sur Instagram. Mais quel kiff. Mais quel kiff. Voilà. Si vous aimez les univers imaginaires, allez-y, foncez. On continue avec un thriller. Octobre de Soren Zvestro. Pareil, bricasse. Je ne l'ai pas vu passer. Je l'ai vu en lecture commune avec Allah. Elle a fait pas mal avec Allah cette année, l'année dernière. Quel régal. Mais quel régal. Mais trop bien. Je vous jure, vous êtes alpagués dès les premières pages. Il fait 700 pages, je crois, le roman. Ouais, c'est ça. Il fait un peu moins de 700 pages. C'est un thriller. C'est une enquête policière avec deux policiers très différents, un homme et une femme. Le duo match hyper bien. Vous êtes alpagués dedans. J'ai vraiment kiffé de la première à la dernière page. J'ai été entraînée. Voilà, il y a un tueur en série. Mais trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. C'était Séverine qui en avait parlé. Il y a Céline qui en avait parlé aussi. Vraiment, je ne me regrette pas. j'ai kiffé ma lecture. On repart en historique avec l'envol du moineau de Amy Belding Brown. Ici, on est avec une jeune femme protestante qui va être capturée par des Amérindiens. Mais cette lecture, mais cette lecture, ce dépaysement, ce... Voilà, ce choc des cultures, ce... Cette religion qui m'a fait grincer des dents. Mais alors, à une époque, voilà, en plus, on était en 1672 dans le Massachusetts. Comment vous dire ? C'était trop bien. Même si, sur la seconde partie, j'ai trouvé quelques petites longueurs. Ça n'empêche pas. Ça a fait le job. Ça, voilà. Je les oublie parce que ce roman, je l'ai vraiment énormément apprécié. Je l'ai adoré. J'ai lu Mille Femmes Blanches et vraiment, celui-ci a fait bien plus le job que Mille Femmes Blanches. J'ai vraiment adoré cette histoire. Je l'ai gobée. Je l'ai lu en lecture commune avec les copines. On s'est régalé. Vraiment, c'était trop bien et il fait partie de ces romans que j'ai beaucoup aimé. Voilà, pareil. J'ai mis des post-it parce qu'il y a des passages que je les ai adorés. C'est une vidéo qui va être méga longue. On finit avec les derniers. On reste en thriller avec L'île aux chasseurs d'oiseaux de Peter May que j'ai lu pour le Black November. Cette histoire, cette histoire, je l'ai adoré. C'est une enquête policière. On va retrouver un mort. Voilà, c'est généralement comme ça que ça démarre. Enfin, souvent, si on veut avoir une enquête, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc là, il y a un meurtre. On est en Écosse sur une île. Enfin, non, sur une... Oui, on est en Écosse et on va être avec ces chasseurs d'oiseaux. On va nous expliquer un petit peu le concept. Mais ça n'a rien à gâcher au roman. Bien au contraire, j'ai aimé le personnage principal. On va avoir une alternance présent-passé puisque le personnage principal retourne dans sa vie natale, dans sa vie natale où le meurtre a été commis et il va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie. Cette histoire, mais je l'ai kiffée. J'ai adoré ce roman, je l'ai gobée. Voilà, il fait... Pareil, on est plus qu'à 100 pages. Ils sont passés à un éclair. Je me suis régalée. Je me suis achetée la suite pour la lire cette année parce que j'ai vraiment adoré. Dans du plus léger, mais qui m'a fait mourir de rire et que je me suis régalée avec Vous faites quoi pour Noël, On se marie de Karen Ponte, le deuxième opus des aventures à Santa, les deux sapins. Ce tome 2 est génial. Alors, dans le tome 1, j'avais adoré Pauline. J'avais adoré Pauline, bien évidemment, mais dans le tome 2, j'ai aimé la soeur de David. Non, mais... Alors, Madi, voilà, je me rappelle que j'ai pris mon nom. Madi, Madi, mes pupilles dans ce tome 2. Voilà, vous rigolez, vous passez un bon moment, vous êtes à la paire de Noël. Voilà, il y a tout qui est parfait. Voilà, ça met du... Ça met de la joie, ça met de la bonne humeur, ça met... Voilà, ça vous met en joie de suivre ces personnages. Voilà, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Ensuite, les mots oubliés de Lily Haym en contemporain... En contemporain elle-même, je ne l'ai pas en papier, je me suis régalée. Vraiment, avec ces deux personnages, on est à côté de Port Angeles aux Etats-Unis. Trop bien, trop bien. Les mots, enfin, les mots oubliés, les mots, les personnages, ce qui leur est arrivé, la romance, j'ai vraiment adoré cette histoire, elle était vraiment très très belle, j'ai retrouvé le plaisir de lire du Lilier puisque dans l'année j'avais lu A chacun de nos souffles que je n'avais pas aimé. Ici, j'ai retrouvé tout ce que j'aime chez elle, la plume, l'histoire, les personnages, enfin tout l'a fait. C'était top, c'était top, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, on repart en MF, en romance hétéro contemporain avec Will des Malandas. Alors, je n'ai pas plus apprécié que ça, Chirurgicalement Votre, mais qu'est-ce que j'ai adoré Will. Là, l'histoire, les deux personnages, voilà, Will, on l'avait rencontré dans Chirurgicalement Votre, mais ici, je l'ai tellement adoré, les mots qu'il dit, les choses qu'il fait, enfin, c'était trop bien, c'était trop bien, vraiment, j'ai vraiment passé un excellent moment, voilà, Will, il a fait battre mon petit cœur, les mots, l'humour, il y a deux, trois scènes qui sont vraiment trop drôles, voilà, on retrouve l'humour de Emma Landas que j'aime beaucoup, je l'ai adoré, et du coup, on va rester avec la même auteur, mais cette fois-ci, avec Bad Trip en Alaskal, voilà, j'ai adoré le personnage principal, j'ai adoré Megan, la jeune femme, voilà, c'était, je l'ai lu, j'ai fait Will, et après, j'ai lu Bad Trip, et j'ai vraiment adoré, voilà, on est en Alaska, vivement la suite, puisqu'elle fait un spin-off sur un des personnages secondaires qui est Peter de cette histoire, j'ai hâte, comment vous dire, voilà, on a fait ça en lecture commune avec les filles, on s'est régalé, voilà, il y a de l'humour encore une fois, il y a la romance, les mots qui se disent, on est avec un bourru, voilà, Kyle, c'est le bourru, voilà, c'est le bourru, mais, mais quel kiff, mais quel kiff, allez, le dernier, The Missing Obsession avec Angela Reckin du La Dark Romance, j'ai adoré, je me le suis fait un audio livre, j'ai pas pu m'arrêter, je n'ai pas pu m'arrêter, je pense que c'est un livre que je relirai, qui peut être lu, c'est vraiment la plume, les personnages, l'histoire qu'elle nous raconte, voilà, on est dans un genre de huis clos, une jeune fille qui est enfermée dans une pièce, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, elle est, avec ce jeune homme, avec ce masque, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, on est vraiment catapultés là en même temps qu'elle, et au fil du temps, on va nous ramifier tout ça pour nous raconter vraiment ce qui s'est passé dans cette histoire, et j'étais le cul par terre, je me dis mais comment, voilà, et le rembobinage de cette histoire, la boucle de cette histoire me plaît énormément, c'est du nourri, c'est hyper original, je ne peux que vous le conseiller, voilà, c'est énorme, du coup, en début janvier, j'en ai fait un autre de Angela Reckin, j'avais lu Le Porteur de Mort en fantasy, mais j'en ai fait un autre, voilà, un romantique suspense, voilà, j'adore, mais celui-là, énorme, énorme pépite, les mots, la plume, la plume de l'auteur, voilà, c'est hyper poétique, voilà, les mots qu'ils se disent, le personnage masculin, Anonymous, oh, j'ai kiffé, voilà, voilà les coups de cœur de l'année 2020, j'espère vous avoir donné envie de découvrir certains de ces romans, je me suis régalée, ceux-là, c'est des pépites, voilà, ça c'est des romans pépites, c'est des romans que j'ai adorés, il y a ceux qui sont gravés dans mon cœur, mais je pense que beaucoup d'entre eux-là, de ce que je vous ai montré, sont gravés, ils ne vont pas quitter, ils ne vont pas quitter ma bibliothèque, il ne faut pas se mentir, ils ne vont pas quitter ma bibliothèque, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces romans, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des parutions, un pouce, voilà, partagez cette vidéo pour faire découvrir ces romans parce que je les aime tellement que j'aimerais que tout le monde les lise, donc n'hésitez pas à la partager, à partager ces auteurs qui ont écrit des histoires magnifiques, moi je vous laisse là, je vais aller en trouver d'autres nouvelles pépites pour vous en donner l'année prochaine encore une fois, de tous ces beaux romans qui me font pépiter le cœur et je vous le dis à très vite pour une prochaine vidéo, bisous câlins !